Voyons ensemble 5 façons de monétiser votre podcast et ça peu importe la phase de développement dans laquelle vous êtes. La méthode numéro 1 c'est l'affiliation et c'est une stratégie que vous pouvez mettre en place dès le lancement de votre podcast. Donc l'affiliation c'est le fait de toucher une commission pour les produits et services que l'on recommande à notre audience, à nos auditeurs, à nos abonnés et qu'ils vont acheter de l'autre côté. En fait ce suivi est possible grâce à un lien traqué par un cookie et donc c'est ce cookie qui va permettre de déterminer au vendeur que Julie a effectué cet achat grâce au lien que je lui ai partagé. Donc dans ce cadre là vous allez avoir un rôle d'apporteur d'affaires. Donc c'est une stratégie qui fonctionne particulièrement bien pour tous les produits ou services que vous avez personnellement utilisés puisque vous aurez les bons mots pour les recommander à votre audience et que vous saurez quels bénéfices mettre en avant. Ceci dit je tiens quand même à préciser que ce n'est pas indispensable de tester une offre, un produit avant de le recommander et que certains programmes d'affiliation sont ouverts à tous. Donc parmi les produits que vous pouvez promouvoir dans le cadre de l'affiliation sur votre podcast, dans un premier temps il y a toutes les formations et tous les coachings que vous avez personnellement suivis. Contactez le ou la formateur et demandez lui s'il propose un programme d'affiliation. Vous avez également la possibilité de promouvoir des livres, de promouvoir des services en ligne. Par exemple j'utilise le site ConvertKit pour mes emails de newsletter, c'est un site que je peux promouvoir en affiliation. Et donc chaque personne qui va souscrire à un abonnement suite à ma recommandation me permettra de toucher une commission mensuelle régulière correspondant à un pourcentage de son abonnement. Vous pouvez également bien évidemment faire la promotion de produits physiques qui font par exemple partie de votre routine. Alors j'ai deux conseils à vous recommander sur la stratégie de l'affiliation. Dans un premier temps de bien regarder le taux de commission que vous allez obtenir parce qu'il va être forcément proportionnel à la motivation que vous allez mettre dans la promotion d'une offre, d'un produit. Si vous gagnez par exemple 15% de commission sur une offre qui est vendue 500 euros, il y a un espèce de décalage et la commission ne sera pas à mon sens assez élevée pour promouvoir un produit de ce tarif là. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Soyez clair avec vous-même dans le cadre du minimum que vous acceptez pour de l'affiliation. Par exemple, dans mon cas, pour ce qui est des formations en ligne que je vais pouvoir recommander à mon audience, non seulement sur mon podcast, mais aussi sur ma newsletter, etc. Je ne descends pas en dessous de 20%. En dessous de 20% pour moi, peu importe le montant, ce n'est pas intéressant. Et plus le programme que je vais promouvoir est un investissement et coûte cher, plus la commission, elle aussi, doit augmenter puisque ça va être difficile pour moi. En tout cas, ça va me demander plus d'efforts de faire en sorte que mes abonnés, mes auditeurs investissent dans ce programme-là plutôt qu'ils investissent dans une autre offre à 100 euros par exemple. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et le deuxième élément, c'est la durée des cookies. Comme je vous l'ai dit, c'est grâce à un cookie, à un lien traqué que vous allez pouvoir déterminer qu'une personne est passée par votre lien affilié. Et donc, il est important de regarder combien de temps ces cookies sont valides. Généralement, c'est autour de 30 jours. Et donc, ça veut dire que si une personne achète au jour 31, votre cookie aura expiré et la vente ne sera pas rattachée à votre lien et à votre compte. Donc c'est important aussi d'avoir une idée de la fréquence à laquelle vous devriez mettre en avant vos liens affiliés. La stratégie numéro 2, c'est la vente de produits digitaux. Donc ça peut être des templates notion, ça peut être des formations en ligne, ça peut être des masterclass, ça peut être des workshops, ça peut être des coachings si vous êtes coach, des accompagnements, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un podcast peut être une superbe plateforme marketing puisque vous allez délivrer du contenu gratuit et de valeur à travers vos épisodes semaine après semaine. Donc vous allez construire ce que l'on appelle le no like trust puisque on achète chez des gens que l'on connaît, que l'on apprécie et en qui on a confiance. Et avec le podcast, vous faites ces trois choses-là de manière assez naturelle si vous diffusez du contenu de manière régulière. Donc si vous avez un podcast qui est dans un domaine sur une thématique éducative et qui vous permet d'enseigner des choses, eh bien à un certain moment, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire la promotion de vos différentes offres. C'est ce que je fais personnellement avec mon podcast Build Yourself. C'est un podcast dédié à l'entrepreneuriat et au marketing également. Et je m'en sers pour faire la promotion de ma formation sur le podcast, de ma formation sur l'emailing, de différentes masterclass que je peux proposer. Je m'en sers même d'ailleurs pour faire la promotion de produits en affiliation. Donc la stratégie est plutôt simple en soi, comme je vous l'ai dit à travers les épisodes que vous allez diffuser avec régularité, vous allez vous faire connaître auprès de vos auditeurs, ils vont vous apprécier à force de vous entendre. Vous allez devenir une voix qu'ils reconnaissent, une espèce d'ami qui est là pour éduquer, inspirer, divertir sur différentes choses. Et donc votre mission à vous, c'est de faire en sorte que ces auditeurs-là téléchargent une ressource gratuite que vous avez créée, bien évidemment sur la thématique de votre offre, afin que vous puissiez collecter les emails. Parce que l'inconvénient, on va dire, du podcast, c'est que vous n'avez pas les données de vos auditeurs. Vous avez sans doute quelques informations en rapport avec la démographie, à savoir le sexe, la géolocalisation, potentiellement les autres podcasts qui sont écoutés par vos auditeurs, etc. Mais c'est tout. Donc si vous voulez vendre des produits digitaux, il va falloir dans un premier temps collecter des emails. Sur internet, un email fonctionne un peu comme une monnaie. Et donc les gens vont pouvoir vous donner leur adresse mail en échange de quelque chose. En général, on propose une ressource gratuite qui va venir répondre à une envie et à un besoin du moment. Et c'est dans votre liste d'email, à travers les différents emails que vous allez envoyer, que vous allez pouvoir renforcer la confiance que vous avez commencé à construire dans votre podcast. Et donc vous allez pouvoir la parler plus longuement de votre offre, la mettre en avant, mettre en avant les bénéfices que l'on va avoir dans le fait de travailler avec vous, et surtout la transformation que l'on va subir dans notre vie, ce à quoi va ressembler notre vie après, une fois qu'on aura suivi votre programme. Donc ça, ça peut se faire de manière manuelle, mais ça peut aussi se faire de manière automatisée, puisque par exemple dans mon podcast, il m'est déjà arrivé de faire la promotion d'une masterclass gratuite qui répondait à un objectif. Une fois les personnes inscrites, elles ont bien évidemment accès à cette masterclass, mais elles sont aussi inscrites dans une séquence email sur plusieurs jours, qui va tout doucement présenter mon offre et essentiellement pourquoi il serait intéressant de la rejoindre. Donc ça, c'est également une stratégie que vous pouvez mettre en place dès le lancement de votre podcast. Vous n'avez pas besoin d'atteindre un certain temps. Maintenant, avant de passer au conseil suivant, je voulais vous parler d'une ressource, d'un freebie gratuit que j'ai mis à disposition et que vous pouvez visionner si vous le souhaitez. C'est une masterclass qui va vous donner les clés pour produire un podcast qui remplit son rôle marketing et qui vous permet de transformer vos auditeurs en clients. Pour ça, il vous suffit simplement de vous rendre dans le lien présent dans la description et de cliquer sur le lien appelé podcasting 101. Maintenant que ça c'est fait, passons au conseil suivant. La troisième méthode de monétisation que vous pouvez utiliser sur votre podcast, c'est le don ou l'abonnement. C'est une pratique, une stratégie qui se fait énormément du côté de nos amis américains où en fait les auditeurs vont, moyennant une certaine somme, avoir accès très régulièrement à des ressources supplémentaires, que ce soit des épisodes sans pub, des épisodes supplémentaires ou encore des goodies comme, je sais pas, une casquette, un t-shirt avec la phrase qui revient souvent dans le podcast. Je sais qu'il y a certains podcasts qui le font, c'est le cas de La Chamade, de Samia Miskina qui a ouvert l'abonnement au podcast très récemment, ce qui lui permettra du coup de son côté de produire plus de contenu et d'investir forcément plus de temps dans son podcast. Puisque c'est un podcast qui parle d'histoire d'amour, eh bien forcément il est assez difficile de créer un produit digital sur ce type de podcast-là. Donc elle a décidé d'opter pour l'abonnement. Je connais également un autre podcast qui fonctionne cette fois avec les dons. C'est le podcast Méta de choc d'Elisabeth Fetty. Si vous ne le connaissez pas, allez l'écouter parce qu'il est honnêtement génial. Et donc Elisabeth permet à ses auditeurs et à sa communauté très engagée de lui offrir des dons pour, entre guillemets, eh bien soutenir le podcast. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de contrepartie dans la stratégie d'Elisabeth. C'est une stratégie qui lui permet de gagner environ entre 4000 et 6000 euros par mois, si je me souviens bien, chiffre qu'elle a exprimé dans une conférence à laquelle j'ai assisté. Donc je trouve que c'est personnellement intéressant. Si vous avez un podcast qui réunit une communauté très engagée, eh bien pourquoi pas en profiter pour proposer cette stratégie-là. La quatrième méthode de monétisation de podcast, c'est le sponsoring. Et ici, le sponsoring va se diviser en deux catégories. Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle la régie publicitaire. Et c'est très souvent la plateforme d'hébergement qui va proposer aux podcasters de diffuser des publicités automatisées sur son podcast, un peu comme ce qu'on a sur un compte gratuit Spotify. Avant qu'une musique se lance, eh bien de temps en temps, on a une publicité pour Uber Eats, pour, je sais pas, des ordinateurs, un office de tourisme, voilà, c'est assez varié. Et le concept est le même dans le cadre de la régie publicitaire. La monétisation est entre 8 et 12 euros par 1000 téléchargements. Donc il faut savoir que c'est une toute petite rémunération et que les publicités ne sont pas diffusées sur l'ensemble des épisodes. Donc il faut avoir un podcast qui soit très téléchargé et très écouté pour que ça devienne rentable. C'est une stratégie que j'ai personnellement essayé au début de mon podcast lorsqu'il générait autour de 20 000 écoutes par mois. Et c'était pas rentable du tout puisque je gagnais même pas 100 euros. J'étais entre 60 et 80 euros par mois. À mon sens, c'était pas assez rentable pour que j'impose des publicités à mon audience. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible, comme je vous l'ai dit, à travers votre plateforme d'hébergement. Et ça va aussi dépendre en général des statistiques de votre podcast. Il y a un certain palier à atteindre pour pouvoir y accéder. L'autre possibilité de sponsoring est là beaucoup plus occasionnelle. Et c'est dans l'hypothèse où une marque va vous contacter directement puisqu'elle voit le potentiel de votre émission. Elle sait que votre audience regroupe son client idéal ou en tout cas son audience cible. Et donc elle va vous proposer de diffuser un message publicitaire. Et donc dans le cadre du sponsoring, un peu plus spontané comme ça dans le podcast, on est autour de 80, allez jusqu'à 120, 165 euros du coût par mille, donc du CPM, en fonction du podcast bien sûr, des téléchargements, de l'audience. Donc c'est juste une moyenne indicative. Moi ce que je trouve le plus pertinent, c'est vraiment d'essayer de construire quelque chose d'un peu plus long terme avec les marques et donc de leur vendre non pas un coût par mille, mais une petite publicité sur plusieurs épisodes ou en tout cas sur une certaine période. Ce sera beaucoup plus rentable pour le podcaster et ça permettra aussi du coup dans ce type de sponsoring là que ce soit le podcaster qui enregistre le message publicitaire et que ce ne soit plus du coup un message préenregistré qui sera diffusé par une marque un peu au hasard. Là le podcaster a quand même beaucoup plus de maîtrise sur la publicité qui est diffusée, sur la durée, sur le message également. Donc il ne faut pas hésiter à négocier et aussi à faire savoir c'est non négociable. La cinquième méthode de monétisation possible pour votre podcast, c'est l'épisode sponsorisé. Un podcast, c'est un média et donc c'est une plateforme qui va vous permettre d'atteindre un certain nombre de personnes et qui, si vous êtes régulier, si vous diffusez du contenu avec régularité, si vous mettez en place différentes stratégies marketing, eh bien pour le faire connaître, va devenir une plateforme très sollicitée et vous allez recevoir très régulièrement des emails de personnes qui désirent participer à votre émission, qui désirent être interviewées parce qu'ils savent que c'est gage de qualité, que c'est une tribune pour eux. Ça fonctionne un peu comme un magazine et dans ce cadre-là, il y a des podcasters qui facturent le passage dans leur podcast. Encore une fois, c'est une stratégie que je vois beaucoup du côté des Américains et notamment du côté de John Lee Dumas, du podcast Entrepreneurs on Fire, où là, il y a un certain formulaire à remplir et donc il est indiqué très précisément la somme à régler pour être diffusée sur le podcast. C'est une option qui s'offre à vous si vous décidez véritablement de faire de votre podcast un média. Personnellement, je ne vois pas en quoi cela serait un problème. Si c'est en rapport avec, bien évidemment, ce que vous avez envie de mettre en avant dans votre podcast, que la personne représente également vos valeurs, eh bien pourquoi pas en profiter pour facturer la présence. Bien évidemment, toutes les méthodes et stratégies que je vous ai mentionnées dans cette vidéo vont vous demander du travail et parfois du temps et du peaufinage pour être efficace. Mais je pense aussi que c'est important de tester ce qui fonctionne pour vous et surtout de varier les stratégies de revenus. Plus vous avez d'options et plus vous avez la possibilité de rentabiliser le temps passé sur la production de vos épisodes. À ce stade de la vidéo, vous vous demandez peut-être comment booster le dynamisme de votre podcast. Eh bien pour ça, je vous recommande de visionner cette vidéo où je vous partage sept applications qui vont dynamiser l'écoute pour vos auditeurs. Merci. Merci.